Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, doit personnellement mettre en garde ce jeudi en Suède son homologue russe, Sergei Lavrov, contre toute invasion de l'Ukraine après avoir brandi la menace de sanctions douloureuses contre Moscou. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Koleba, quant à lui a promis que Kiev continuerait à faire preuve de retenue tout en demandant à ses partenaires de préparer un terrain de mesure dissuasif pour que le président russe Vladimir Poutine réfléchisse à deux fois avant de recourir à la force militaire. Lors d'une réunion de l'OTAN à Riga mercredi, Anthony Blinken a ainsi évoqué pour la première fois des preuves attestant, selon lui, que Moscou a fait des plans pour des actions agressives significatives contre l'Ukraine pouvant aller jusqu'à des opérations militaires à grande échelle. Anthony Blinken a menacé d'une riposte par une série de mesures économiques à impact élevé que Washington s'est retenue d'utiliser par le passé contre la Russie. Mercredi, le président ukrainien Vladimir Zelensky a appelé à des pourparlers directs avec Moscou sur ce conflit qui a déjà fait 13 000 morts, Kiev et ses alliés occidentaux tirent depuis novembre la sonnette d'alarme concernant un nouveau renforcement des troupes russes aux frontières de l'Ukraine et une éventuelle invasion hivernale. Moscou, qui s'est emparé de la Crimée, est accusé de soutenir les séparatistes, à nier, préparer une attaque et reproche, en retour à l'OTAN d'attiser les tensions. La réunion plénière des ministres ne devrait pas déboucher sur l'adoption de textes significatifs. Un projet de résolution sur l'Ukraine a déjà été abandonné, faute de consensus.